Voilà, il y a un gros sur la patate le père d'Ariens, il y a un gros sur la patate. Putain, quand tu penses que le moins merdique dans ce flingue, c'est le pipier. Airsoft. Ah non, c'est... Ah, je vois. Non, pou pou ping ! De merde, de merde ! Ouf ! C'est littéralement bon. C'est... Chiant ! Bye ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Cornier, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va reparler un petit peu d'une gigantesque daube, mais que j'ai un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, dédobée. Prénommée la Palace BA15. Cette putain de Palace BA15 qui me colle de l'ulcère. Alors, comme vous pouvez le voir, entre ma version de la BA15 et la version standard, il y a une bête de différence. Rien n'a changé mécaniquement. C'est bien pour ça que je vous dis que ça reste une daube. Le canon est le même. Il est toujours à 45, parce que si vous voulez que ça reste en C, il faut que ce soit supérieur à 40. Ceci étant, j'ai viré le garde-main d'origine pourave, dégueulasse, immonde en plastoc, qui, contrairement à ce que j'ai dit lors de... Alors, je ne sais plus si c'était la vidéo qui lui était consacrée ou une autre. Je me suis rendu compte que je disais que c'était un M-Lock. Bah non, évidemment que non, que ce n'était pas un M-Lock. C'était un Key Mode, évidemment. Alors, que ce soit Key Mode ou M-Lock, de toute façon, je ne peux pas blérer ça. Parce que je préfère amplement Picatinny. C'est le système majeur. Tout fonctionne comme ça. Que ce soit M-Lock ou Key Mode, ça vaut les yeux de la bite. Picatinny, ça ne vaut rien. Donc, Picatinny. J'ai viré cette merde qui, en plus, était beaucoup trop courte. Je crois qu'elle arrivait globalement... Ouais, voilà. Elle arrivait globalement là, je crois, la N-Garde d'origine. Ce qui est dégueulasse parce que ça laisse toute une partie du canon découverte. Et c'est immonde, quoi. C'est juste pas esthétique. C'est immonde. Déjà que ce canon n'est pas beau, alors voilà. Donc, je l'ai remplacé par un garde-main, bien entendu. Alors, déjà, métallique. C'est de l'alu, et c'est de l'alu de très, très bonne qualité, je dois admettre. Qu'il soit... Bon, il est un peu plus agressif avec sa gueule de serpent, là. Voilà. Ça, c'était pas obligatoire, mais on va dire que, bon, ça rajoute au fun. Il est livré... Bon, non seulement il a un rail Picatinny sur le dessus qui est gigantesque, et il est livré avec trois rails Picatinny supplémentaires que vous pouvez globalement mettre partout puisque chacun de ces petits trous que vous voyez est un filetage. et donc vous pouvez mettre vos Picatinny partout, en décalé, en asymétrique, en symétrique, etc. Moi, je les ai mis au bout, mais très honnêtement, sans aucune conviction, vous voyez. Ça aurait pu être ailleurs. Alors, pour ne rien vous cacher... Bon, déjà, on va être clair tout de suite, c'est un garde-main Airsoft. Ils font des... Franchement, j'ai été extrêmement surpris de la qualité. Parce que ça, hormis le fait que, très honnêtement, la bague d'adaptation qui est fournie avec, évidemment, est une by Airsoft, qu'elle rentre, à mon avis, pas sur les AR15 d'origine, mais peut-être... Là, je garantis rien, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais qu'elle rentre évidemment pas sur ce système-là. Bah, à mon avis, c'est largement assez qualitatif pour aller sur un vrai AR15 en 2.2, quoi. Parce qu'elle est vraiment foutue de la même manière. Il y a la place pour le gaz tube, il y a la place pour tout. C'est profilé beaucoup mieux que celle d'origine, c'est-à-dire que c'est assez fin. On l'a vraiment bien en main. On peut le prendre en cyclampe s'il y a besoin. Alors, c'est vrai que le cyclampe, pour qu'il soit loin, le cyclampe, pour qu'il soit loin, j'aurais dû mettre les Picatinny ailleurs. Mais bon, là, moi, je les ai mis là, parce que, voilà, fuck it. J'ai pas encore changé la crosse, mais ça va pas tarder. Voilà, là, je vous la montre comme ça, c'est un peu un works in progress. Donc, un travail encore in-HP, pour ceux qui parlent pas anglais. Mais je vais changer ça, parce que ça, c'est dégueu. Ça wobble, ça wobble, ça me gonfle, mais je vais changer tout ça. Voilà, voilà. Donc, c'est un garde-main Airsoft, style Lovar. Vous trouvez ça pour 70 euros, je crois, un truc comme ça. Ça coûte peanuts. Moi, je trouve, parce que les garde-main, généralement, on est plus aux alentours de 100, 200 euros pour les garde-main Airsoft. Et on est largement, largement au-delà pour les garde-main réels. Seul problème, évidemment, alors, il est tenu par pas grand-chose. Étant donné qu'il n'y a pas de bague de fixation au canon, puisque ce putain de canon est tellement mal branlé que vous pouvez rien foutre dessus, quasiment. Il ne tient, en fait, que par une partie extrêmement courte. Dieu merci, les fixations et le serrage sont particulièrement efficaces sur ce garde-main-là. Vous serez obligés de refaire la bague intermédiaire du canon de la Palace parce qu'évidemment, elle n'a pas la bonne dimension. Ça va sans dire, il faut prendre vachement plus gros. Moi, j'ai carrément retourné une bague parce que je ne trouvais rien qui soit à la bonne taille pour éviter que le canon fasse n'importe quoi et que le garde-main finisse par pencher ou se désaxer ou n'importe quoi. Moi, je trouve ça quand même vachement plus esthétique. Ça laisse encore une partie du canon en dehors. Ça laisse cet adaptateur de merde dehors. Mais on va dire que, allez, ça passe. Évidemment, beaucoup plus de poids d'un coup parce que vous avez un truc tout métallique à la place d'un truc en plastoc pourri qui pèse globalement 20 grammes. Ensuite, j'ai monté, histoire de mettre un peu plus de poids parce que, voilà, j'en avais pas assez. J'ai monté la cogue qui, je rappelle, est une copie d'un cogue complètement pourri mais qui marche relativement bien. Et j'ai monté mon Vortex parce que, voilà, fuck it, fuck it, fuck it. Et je l'ai monté en 45 parce que c'est fun. Ceci étant, vu le réarmement qui est particulièrement long et particulièrement chiant, il faudrait admettre que ça sert pas à grand-chose. Là, je me suis juste rendu compte du bonheur que peuvent éprouver certains mecs qui customnent leurs flingues qui sont des flingues de merde mais qui les customnent de façon à ce qu'ils ressemblent à des bons flingues parce que c'est vrai que, d'un coup, ça a une autre gueule, quoi. Alors aujourd'hui, petite vidéo tranquille parce que c'est, pour le coup, effectivement la dernière que je vais tourner ici. Ça y est, le déménagement, à l'heure où je parle, le déménagement vient d'être décidé. On a enfin une date, etc. Donc, je tourne une vidéo, mais cool. Cool parce que, bon, voilà, tout ça, tout ça. Donc, on va commencer avec des Remington Golden Bullet. Alors, le chargeur est toujours aussi merdique, il ne faut pas se leurrer. Ceci étant, j'ai appris grâce à l'un d'entre vous, que je remercie au passage, qu'il existait à la vente, à l'unité, des chargeurs dits de deuxième génération, Gen 2, c'est-à-dire qu'ils sont marqués là de Gen 2. Ceci étant, 40 putains de balles pour un chargeur plastique merdique dont je ne suis même pas sûr parce qu'évidemment, les vendeurs ne le précisent pas, dont je ne suis même pas sûr que ce soit une Gen 2, c'est-à-dire dont je ne suis même pas sûr qu'il marche mieux. Je ne suis pas chaud, vous voyez, surtout pour cet arme-là. Alors, bon, ok, certes, j'aurais peut-être pu parler un petit peu mieux du chargeur, il ne se serait peut-être pas barré, mais quand même. Allez, on va essayer ça. Donc évidemment, comme vidéo tournée à la piste, je n'ai rien allumé. Voilà. C'est tout bon. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on ne va faire que du gong parce que parce que j'ai eu une journée de merde. Donc, je n'ai pas envie de me faire chier. Voilà, c'est tout. Allez, fuck it. Alors, c'est absolument pas zéro T, parce que j'essaie juste là si ça fonctionne, en fait. Je suis très à gauche, manifestement. chargeur de... Ah non ! Alors après, c'est aussi les Remington Golden Bullet. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une arme au monde qui aime ses munitions. Donc, je réessayerai tout à l'heure avec des mini-mugs. Ouais, j'ai l'impression que c'est complètement de la merde. Mais ce n'est pas très grave. Oh, wesh. Putain, il me reste combien ? Une ? Ouais, une. Voilà, fuck it. Fuck it ! Bon. Franchement, j'ai l'impression que mon bricolage sur le garde-main, là, ça tient bien. Donc, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire pareil. Voilà. Ça ne change strictement rien d'un point de vue légal à l'arme. On s'en fout. Même canon, même mécanique, même chargeur, même tout. Ça ne change rien. Donc, peu importe. Euh... Brr... 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 Bon. Allez. On va mettre des CCI là-dedans. On va voir ce que ça donne. Bon, évidemment, l'avantage du Picatinny à l'avant, c'est que vous pouvez y mettre un bipied et en l'occurrence, un bipied complètement pourri. D'ailleurs, chaud... Oula, déjà, il wobble sérieusement. Mais chose amusante, je me rends compte qu'en fait, c'est un bipied Q Airsoft. Ce qui veut donc dire que ça doit être un truc que j'avais acheté il y a très, 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 très longtemps pour aller sur complètement autre chose. Mais de mémoire, il n'est pas mauvais, ce machin. Ah, là, d'un coup, là, putain. Là, c'est tactical, là, ce fuck, là. Ouh. Est-ce que j'aurais de nouveau impacté à gauche, là ? Oui, totalement. Bon. Ah, ça me fait gaulerie. Quoi ? Clic. T'es vide ? Évidemment que non, t'es pas vide. Voilà. Voilà, 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 voilà. Non, ça va, il n'est pas trop mal, mon bricolage, là. Donc, bon, je ne vous dis pas, ça va vous demander des coups de lime, beaucoup de coups de lime, même, d'ailleurs, parce que non seulement la Palace BA-15 n'est absolument pas adaptée pour ce genre de bricolage, parce qu'il n'y a rien d'universel sur la Palace BA-15, mais la plupart des handguards que vous allez trouver, non plus. Bah, il a l'en. Allez, pour rigoler un peu et puis pour faire encore plus tactical, là, ce fuck, on va se monter le modérateur. Donc, le modérateur est un A-Tech Wave. Même le pas de vie, c'est pourri sur ces trucs, c'est pas possible. Voilà, un A-Tech Wave et on va faire du tir un peu C-I-L-N-E, C-I-E. Oh, yeah. Tu vois, j'enlève un bouchon pour voir ce que ça donne. Je suis chambré, là, ou même toi ? Non, évidemment que je ne suis pas chambré, là. Oh, yeah. Oh, yeah. Alors, je n'arrive pas à visualiser où je tire avec ce truc, là. dans le sable. Ça, je sais. Putain. Chargeurs qui tiennent pas de merde. Mais c'est quoi, ce truc, là ? Mais c'est... Chargeurs de merde. Bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est tactical, certes, mais c'est toujours, toujours, toujours aussi mauvais. C'est juste moins moche. Enfin, moins moche. Tout est relatif. Tout est relatif. Mais comme vous le savez... Alors, attends, je vais éteindre ça puisque de toute façon, il n'est pas zéroté. Il faudrait que je le zérote la prochaine fois quand je vous la montrerai et quand j'aurai fini de la tacticaliser. Ouais, je sais, je suis vachement critique, mais bon, j'ai déjà été critique pour la première vidéo. Ceci étant, j'étais plus modéré, peut-être. Bah, aujourd'hui, non. Je vous ai dit, j'ai passé une mauvaise journée. Je vous ai dit... Allez, on va se finir. Un petit chargeur de CCI Mini Mag, juste comme ça. Histoire de... On va se faire ça à gauche. Putain. Alors, je reconnais mon custom, là. Il est quand même lourd. Il est très, très lourd et je ne vois strictement rien. Je ne vois rien dans ce truc. Comment ça clique ? Comment ça clique ? Ouais, bon. Hein, voilà. Voilà, 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 voilà. Ça en devient très naze, mais de toute façon, c'est très naze. Moi, j'ai amélioré un peu la mécanique, je vous l'avais dit. Oh, putain, j'avais oublié cette merde. Alors, oui, pour désarmer, puisque, évidemment, vous êtes là et là, vous ne pouvez pas le désarmer, en fait. Quand vous retirez, classique, le levier tout au bout et que vous appuyez sur la queue de détente, ça ne donne rien. Donc, en fait, vous mettez votre levier, globalement, à peu près au milieu de la saignée, là, et vous êtes obligé de percuter. Bon, l'avantage, c'est qu'à cet endroit-là, vous n'éclatez pas votre tête de percuteur, quoi. C'est nul à chier, mais je suis assez content de mon bricolage, il a bien tenu, là. Très honnêtement, je me suis lancé là-dedans, mais à la râche, mais à la râche totale, je... Très honnêtement, je pensais, puisque je ne l'ai absolument pas testé, j'ai fini assez tard, j'ai rangé le flingue et puis vaste. Je pensais très honnêtement que soit, ça allait finir par déchausser la bague et commencer à bouger, soit ça allait carrément sortir. Résultat, il n'a pas pris un gramme de jeu, rien que dalle. Donc, c'est possible. Vous saurez, avec pas mal de coups de lime quand même, j'ai dû passer quoi... En tout et pour tout, j'ai dû passer 3-4 heures sur l'adaptation de ce truc. Donc, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Et là, d'un coup, vous avez beaucoup plus de place pour monter vos accessoires. Vous avez du coup des vrais Picatinis qui sont aux bonnes cotes, c'est-à-dire pas comme ceux-là, qui ne sont pas en plastique, comme ceux-là. Évidemment, oui, ça fait beaucoup plus de points. Mais, d'un coup, ça ressemble plus à la flingue correcte. Ça ressemble plus à la flingue correcte. Donc, prochaine étape sur la BA15, changer ça. Changer ça et je suis en train de me demander si je ne vais pas faire une hérésie, c'est-à-dire choisir la crosse des beaufs. La crosse AR15 des beaufs. Pas une Magpul, rassurez-vous. Beauf, mais pas à ce point. Ah, les fans de Magpul qui vont hurler. Non, mais je déconne, j'aime bien Magpul. Ça va, ça va, ça va. Et non, ce ne sera pas une Fab Défense non plus. Et oui, je ne dis pas que Fab Défense, ce n'est pas bien. Évidemment, ce n'est pas terrible, mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Si vous voulez prendre du Fab, prenez du Fab. Moi, je ne juge pas, je m'en mange. Non, mais encore plus beauf que ça. Bref, on s'est topé bien, mais le flingue est toujours extrêmement merdible. Mais bon, voilà, vous saurez, vous pouvez le faire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Pour un prochain épisode de Tactical As Fuck ou comment customiser votre Palace BA15 de merde. D'ailleurs, je vous montrerai, j'ai monté une nouvelle optique d'Ildesque, d'Ildoesque, je ne sais pas comment on dit, d'Ildoesque, phallique sur l'ISSC Spa. C'est une optique, encore une fois, très rare. Je vous la montrerai un de ces cas. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Merci à tous les abos, merci à tous les tipeurs. Vous pouvez soutenir la chaîne dans le Tipeee si vous le souhaitez. et merci beaucoup. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501